Donc à ce second Speed Meeting Digital, vous êtes tous entrepreneurs, vous avez normalement tous une carte de visite, un profil LinkedIn, une présence digitale et forcément un pitch. Et bien ce pitch, c'est l'objet de ce Speed Meeting Digital qu'on aurait pu également appeler le Pitch Meeting Digital. C'est une session d'entraînement, on peut la considérer comme ça, puisque chacun de vous va pouvoir s'exprimer pendant deux minutes de manière libre, on va rappeler les règles du jeu. L'idée, c'est d'être entre nous de manière bienveillante et de pouvoir se présenter et d'avoir un retour par rapport à notre pitch. Il est certain que dans ce milieu qui est confortable, c'est-à-dire entre membres de DINACTIVE, on peut se dire des choses. À l'inverse, quand on est face à un client, il est plus difficile, c'est moins confortable. Donc, c'est comme une session d'entraînement et ça permet également à chacun de savoir ce que fait l'autre membre DINACTIVE qu'il voit de temps en temps sur le forum DINACTIVE ou peut-être en réalité. Alors, les règles du jeu. Les règles du jeu, si j'arrive à… Voilà, très simple. On va couper vos micros. Ils sont déjà coupés. J'espère que le mien fonctionne. Oui, oui. Bon. On va couper vos micros, sauf celui de la personne qui va se présenter pendant deux minutes expression libre. Alors, expression libre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous présentez oralement, mais vous avez également la possibilité de passer des photos, un film ou de réciter une poésie si ça vous chante. Ces deux minutes vont être consacrées à bien évidemment votre activité, c'est votre présentation, c'est votre recherche, c'est éventuellement un message que vous souhaitez passer. Nous allons déclencher le chrono et nous serons intraitables cette fois-ci, alors que la dernière fois, on avait été un peu plus tolérants. Mais là, on va être intolérable, on va être très précis par rapport au chrono qui va s'afficher pendant que vous allez parler. Alors, ça peut mettre éventuellement la pression, pardon, mais vous aurez ce chrono sous les yeux. Une fois que ces 120 secondes seront passées, trois minutes de questions pour le participant. Là, nous réouvrirons les micros et la personne qui souhaite poser une question n'aura qu'à activer son micro à partir de son écran. Alors, ces questions et cette séance de trois minutes, elle sera consacrée à faire des remarques sur le pitch de la personne ou alors tout simplement des questions sur la présentation pour l'améliorer ou des questions qui intéresseraient directement la personne par rapport à votre activité. J'attire votre attention sur le fait de répondre à ces questions assez rapidement pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Donc là, comme on n'est pas très nombreux, ça devrait pouvoir coller et ça devrait pouvoir s'enchaîner assez rapidement. L'idée, c'est qu'en une heure, on ait bouclé la totalité de ce speed meeting. Alors, on a tiré au sort et on a pris les gens par ordre d'inscription. À l'origine, nous étions dix. Donc là, il y a eu quelques défections. Donc, je vais proposer au premier participant qui n'est pas là, qui s'appelle François, Alfred François, de présenter son activité. Il n'est pas là. Donc, on va passer au deuxième. Virginie. Alors, Virginie, tu vas réactiver ton micro. J'ai réactivé. Voilà. Je vais déclencher le... Oui, on t'entend parfaitement. Je vais déclencher le chrono. Alors, partagez, nouveau partage. Le voici. Est-ce que vous voyez bien le... J'ai trois minutes, c'est ça ? Tu as trois minutes à partir du moment où tu me donnes le top départ. Le top départ. Allez, on y va. Voilà. Donc, en fait, je suis responsable d'une résidence service pour seigneurs autonomes qui s'appelle Les Essentiels à Soisy-Soumont-Morent-Anci. C'est uniquement de la location meublée. Donc, c'est réparti sur trois bâtiments. Donc, il y a du studio au T3. Donc, meublé ou semi-meublé. Et donc, les personnes, en fait, ont un choix de service à domicile. Donc, c'est exactement la même chose qu'un appartement en location meublée, avec en plus la sécurité 24 heures sur 24. Quelqu'un qui est toujours présent à la résidence et plein de services avec des prescripteurs, donc des intervenants extérieurs à domicile. Donc, ça peut être pédicure, podologue, kiné, coiffeur. Voilà. Donc, les parties communes, il y a un spa, un mamsona, salle de fitness, un salon de coiffure, une salle de massage, un restaurant où la cuisine est faite sur place par un chef cuisinier et cuisinier. Voilà. Donc, en fait, on a, en fait, c'est, comme je disais, les résidents qui font la résidence. Donc, suivant les goûts et les besoins de chacun, on adapte. Et là, moi, je propose des services et il n'y a pas de, on n'impose pas. Il y a une base de loyer avec l'eau et le chauffage inclus dans le prix du loyer. Et après, il y a des formules adaptables et personnalisables et tout un tas de choix à la carte. Voilà. Donc, les conditions, c'est d'être senior, d'être senior à la retraite, je veux dire, et d'être, de ne pas avoir de problème cognitif. D'accord. Tu as le droit de disposer de ton temps comme tu veux. Est-ce que peut-être tu as une recherche, une demande particulière ou une problématique que tu aimerais qu'on t'aide à résoudre ? Pour l'instant, je n'ai pas de problématique parce qu'on va ouvrir, en fait, en octobre 2020. Donc, là, je n'ai pas vu, effectivement, vraiment sur le terrain à Soisy, les problématiques éventuelles. J'attends, effectivement, toutes les demandes des résidents pour avoir besoin de prescripteurs. Je n'ai pas toutes les informations, en fait, pour le moment. Dans le temps, j'en aurai beaucoup plus, forcément. Pour l'instant, il n'y a que la visite de l'appartement témoin qui est possible sur certains jours, sur rendez-vous. Et donc, on voit, on traverse le hall et le restaurant, mais la résidence n'est pas finie pour le moment. D'accord. OK. Il te reste 25 secondes ? S'il y a des questions, éventuellement, mais c'est vrai que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, on est au pied de tous les commerces. Donc, il est très accessible puisqu'on est vraiment en centre-ville de Soisy avec tout ce qui est possible autour des lignes de bus. C'est accessible par le transilien ligne H. Peut-être précisément l'adresse ? C'est 31 bis, avenue Général de Gaulle, à Soisy. Voilà. Très bien. Eh bien, les trois minutes… D'ailleurs, c'était deux minutes de questions. Les deux minutes de pitch, pardon. Maintenant, on est parti pour trois minutes de questions. Alors, le temps de nettoyer ça. Donc, ça fait 3, 0, 0. Fixez. Et on y va. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, normalement, vos micros, vous avez la possibilité de les réouvrir. Ah oui ? Allez-y, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas finalement pouvoir ouvrir ? Donc, comme je disais, c'est octobre, la première quinzaine d'octobre. D'accord. Donc, c'est un petit peu reculé par rapport aux projections, mais pas trop… C'est par rapport, effectivement, au Covid, où malheureusement, on n'a pas eu le choix et les travaux se sont arrêtés. Là, les équipes ont été renforcées. Et donc, il y a un calendrier très précis. Et le 22 septembre, en fait, il y a la livraison de l'immeuble. Et ensuite, la première quinzaine d'octobre, on va ouvrir. Mais je n'ai pas pour l'instant la date précise, vraiment. Alors, une question qui devrait… Pour la première quinzaine, ça, c'est sûr. Une question qui pourrait peut-être intéresser toute l'Assemblée. Est-ce que tu as prévu de communiquer autour de l'ouverture, communiquer sur la présence de ce centre ? Alors, je ne sais pas comment on doit l'appeler. Et est-ce que quelque part… C'est une résidence service senior. D'accord. Est-ce que, par hasard, tu vas être amené à chercher des gens qui vont t'aider dans la communication par rapport à cette ouverture et par rapport à l'existence de cette résidence ? Alors, pour l'instant, on a effectivement des publicités dans le journal d'Anguin. On a un quart de page, là, qui va apparaître. On a une page entière sur Soisy. Et on a sur Hermant-Aubonne-Sanois, on va avoir une publicité demi-page. On a également eu un article, là, la semaine dernière, dans Le Parisien. On a des panneaux publicitaires. Mais malheureusement, les personnes qui nous ont fait la publicité, ils ont « oublié » de nous dire qu'on était au milieu de dix publicités. Donc, forcément, on est moins visible. Mais on a une communication. Et moi, j'ai fait quand même pas mal de prescripteurs. Tous les commerçants de Soisy, des alentours. Donc, on a quand même communiqué pas mal. Et on aura, à ce moment, fait une promotion jusqu'au 31 octobre. Pour toute réservation, il y a 10 % sur le loyer hors-taxe en réduction. Donc, ça fait à peu près, on va dire, sur six mois, ça fait environ 600, 700 euros. En bonus, on va dire. Puisqu'en fait, c'est une réduction. D'accord. Vous êtes également présente dans Le Parisien. Parce que tout à l'heure, en pub, pas uniquement en rédactionnel, en pub. Puisque là, moi qui suis abonné au Parisien, ça fait deux, trois numéros de suite. Deux, trois numéros de suite que je vois le quart de page. Voilà. La semaine dernière, en fait, on avait en long, presque une demi-page, effectivement, dans Le Parisien. Donc, c'est la pub qu'on retrouve juste en la promotion. Oui. Parfait. Bon, ben, je pense que tu as... Ça coûte combien à combien les locations par mois ? Alors, pour un T1, il faut compter en moyenne 1300 euros, sachant que chaque appartement est différent en mètre carré, avec les balcons, etc. Parce qu'il y a des balcons jusqu'à 38 mètres carrés aussi. Donc, ça va 1300 euros le T1. On va dire 1750 le T2. Et le T3, à peu près 2000 euros, 2005. Ça dépend des... Encore une fois, chaque appartement est différent. 2005, le T3 ? À peu près, oui. 2004, 2005. Très bien. Je vais faire mon briseur d'ambiance. J'en suis navréé. L'idée, en fait, c'est que chacun puisse voir un peu ce que l'autre fait pour amorcer des dialogues, bien évidemment, derrière, en one-to-one. C'est ça l'intérêt de ce Speed Meeting, que vous ayez envie de vous recontacter après cette session. Est-ce qu'on voit bien mon écran sur le PowerPoint ? Oui. Merci. Parfait. Donc, on va prendre la deuxième personne. C'est donc Pierre. Pierre, le temps que tu débloques ton micro et que je mette le chronomètre. Nouveau partage. Donc, le chrono, il est ici. Est-ce que vous voyez bien le… Est-ce que tu vois bien le chrono ? Oui, oui, parfaitement. OK. Eh bien, donc, je vais faire fixer. Et top départ pour deux minutes. Donc, je m'appelle Pierre Carmichelli. Je suis psychologue. J'ai un cabinet à Saint-Prix. Je travaille avec des adultes, des couples. Et je suis plutôt spécialisé dans les thérapies comportementales. Quand je dis plutôt, c'est tout à fait… C'est du 100%. Je fais thérapie comportementale basée sur la pleine conscience et thérapie troisième vague. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais j'anime aussi des groupes de méditation et de soutien à la méditation sur un protocole qui s'appelle MBCT, donc qui permet la prévention de la rechute de la dépression. Je suis équipé ici… Alors, en ce moment, avec le comique, pas trop, mais bon, je suis équipé pour les thérapies comportementales qui vont utiliser la réalité virtuelle. Donc, j'ai un casque pour tout ce qui est phobie, etc., peur de l'avion, toutes ces phobies qui peuvent être traitées avec la réalité virtuelle. Et je travaille pour l'entreprise autour de l'animation de cycle basé sur la pleine conscience. Ça s'appelle MBI, Mindfulness Basel Intervention. On travaille sur la prévention du stress et des choses comme ça. Je travaille avec des boîtes comme le Crédit foncier de France, les laboratoires Galapagos, enfin, j'ai des grosses boîtes pour lesquelles j'interviens. Je vais sur place. J'ai RT-Gaz aussi, là où je fais des interventions au niveau national, où j'anime des groupes de méditation. Un peu à Christophe André, voilà. Je suis de la même école que Christophe André. Eh bien, voilà, je crois que je suis arrivé au bout de deux minutes. Parfait. Bravo. Les deux minutes ont été parfaitement occupées. Maintenant, on va passer à la séance de questions, donc pour trois minutes. Alors, je reprogramme mon petit zinzin. Trois minutes fixées. Et c'est parti pour vos questions. Vous réouvrez vos micros si vous le souhaitez. Pierre, tu n'as pas dit, enfin, sauf erreur de ma part, où tu étais basé ? Je n'ai pas entendu. Je suis basé à Saint-Prix, je l'ai dit tout à fait au début. D'accord, pardon. J'ai mal écouté. Je suis à Saint-Prix. Alors, Pierre, moi, j'ai dans mes relations quelqu'un qui pourrait t'intéresser, qui n'est pas chez l'inactive, mais qui propose la méthode mindfulness également, qui a écrit un certain nombre de bouquins, qui est aujourd'hui psychologue, et qui recherche à sortir des sentiers battus. Alors, si ça peut t'intéresser. Ah ben oui, oui, moi, je sors des sentiers battus. Bon. Donc, ça m'intéresse. Ok. Bien sûr. Et est-ce que tu as des messages à faire passer au sein de l'inactive, avec des recherches particulières ? C'est un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure, mais est-ce que nous, on peut t'aider au travers de nos réseaux ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'aideraient ? Ah, je crois que tu dis oui. Alors, ce qui m'aiderait, c'est de trouver des locaux, en fait, pour pouvoir animer des séminaires en résidentiel. Aujourd'hui, je travaille avec le château de Faille. J'anime des séminaires en résidentiel au château de Faille. Et je cherche d'autres lieux où je pourrais accueillir plus de personnes, parce que là, je suis un peu coincé. Je ne peux pas dépasser les dix participants au château de Faille. Il me manque un peu de chambre. Sinon, on est obligé de se mettre les uns sur les autres. Et donc, s'il y avait dans les environs, ça m'arrangerait bien. Que ce soit dans les environs, je ne veux plus voyager. J'ai peut-être une solution à te proposer, puisque l'autre jour, on a reçu Carolina, qui est donc membre de Dynactive ou qui va le devenir. Et il se trouve que je l'ai rencontrée hier. Carolina va ouvrir, et c'est intéressant pour tout le monde, un espace de co-working à Saint-Gracien de 300 mètres carrés. C'est un très beau projet. Et elle envisage de proposer des services aux gens qui viendront non seulement pour une heure, pour une demi-journée ou pour la journée complète dans ces bureaux, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et elle est soutenue par la municipalité de Saint-Gracien, par le département également. Et je pense qu'elle a des idées extrêmement précises. La boîte s'appellera Pause Travail. D'accord. Alors moi, c'est plutôt ce que je recherche, plutôt c'est avec un complexe hôtelier autour, ou quelque chose comme ça, où je pourrais recevoir les gens, surtout sur des week-ends, pendant trois jours d'affilée, où les gens vont pouvoir dormir, sans avoir à rentrer chez eux. L'intérêt, c'est qu'on puisse travailler du petit-déjeuner jusqu'à 23 heures. Une résidence pour seniors, ça t'intéresserait ? N'importe quel type de résidence, à partir du moment où on peut avoir ce type de week-end. Voilà. Le cas, c'est qu'on ne pourra pas… Enfin, si effectivement, la personne n'est pas senior, elle ne pourra pas dormir sur place, parce que c'est en général les familles éventuellement du résident qui peuvent dormir sur place. C'était une plaisanterie. Et je peux me renseigner, effectivement, quand même. Si vous avez des idées, ça m'intéresse. Je cherche. Il y a le château de Mâchelier qui aurait pu convenir à ton besoin, sauf que là, actuellement, ils sont dans une panade et je ne sais pas trop quand est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir, mais c'est peut-être un sujet à explorer, parce qu'ils sont quand même membres aussi de la SOS et ils font hôtellerie-restauration. C'est un joli endroit. Donc, peut-être à voir avec eux s'ils ont une date de réouverture possible ou pas. Alors, il y a peut-être un autre moyen, effectivement, c'est le forum d'inactive. C'est de lancer ta recherche sur le forum et voir qui va répondre derrière. Alors, moi, c'est mon métier que d'organiser des événements et de trouver des lieux. Pierre, si tu veux m'envoyer par mail un rapide cahier des charges disant idéalement quel type de lieu tu cherches, le programme à peu près type que tu souhaites proposer durant ces week-ends, le nombre de personnes et je t'enverrai une sélection de lieux que tu pourras contacter. Ok. Pardon ? Vous m'entendez, Pierre ? Oui, alors j'ai entendu la fin. J'ai eu une grosse question. Voilà. Alors, si tu veux bien m'envoyer un mail en précisant sur celui-ci le programme auquel tu penses pour les week-ends, le nombre de personnes moyens que tu souhaites regrouper, tes besoins donc en hébergement, tes besoins en espace de réunion. Moi, je pourrais te faire une sélection de lieux dans les environs, des lieux plutôt au vert qui pourraient convenir. Après, il y a aussi une question de budget. Ce sont des stages payants par les participants, c'est ça ? Oui, ce sont des stages… Pardon, pardon, pardon. Thierry ! Alors, tu m'as compris, Pierre ? Tu m'envoies, s'il te plaît, un petit e-mail ? Monsieur Elkabach, s'il vous plaît, je vous en prie, ça suffit. Je vous demande de vous taire. Voilà. Merci, Thierry. On va passer à la personne suivante, donc Sophie qui n'est pas là malheureusement, Michel Rosenthal. Michel, ça va être à toi. Dès que le chrono que tu vas pouvoir voir s'afficher… Ce n'est pas facile de passer l'un à l'autre, je vous prie de m'en excuser. Donc, on est reparti pour deux minutes. Donc, c'est 2, 0, 0. Fixé. Michel, tu vois bien le chrono ? Oui. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Michel. Ma société s'appelle G1PC et je suis basé sur Saint-Laforêt. J'ai deux grands axes sur ma société. C'est le transfert de vieux supports sur des supports modernes, donc de type des Super 8, des cassettes VHS, mais aussi des petites cassettes comme ça, cassettes HI8, des petites cassettes comme ça, des mini-DV. Mais je peux transférer aussi des cassettes audio. Les années 80, ça. Tout le monde a connu. Je transfère aussi… Ah, des vinyles. Eh oui. Des fois, je reçois des vinyles. J'en ai reçu un l'autre jour d'Auvergne. Ils avaient des vinyles. Ça n'existait pas en CD. Il fallait bien les transférer. Je transfère aussi des petites cassettes audio. Donc, je sauvegarde le patrimoine audiovisuel des particuliers sur clé USB ou disque dur. Et ma deuxième activité, qui est ma aussi grosse branche, ma branche de cœur, c'est le tournage de films pour les particuliers et les entreprises. Pour les particuliers, ce sont les anniversaires, les fêtes, les événements, les baptêmes, tout ce qui est événements religieux, les mariages, évidemment. Et pour les entreprises, ce sont, par exemple, des interviews, des petites publicités, filmer un événement que vous faites avec d'autres. Et pour les interviews, interviewez les clients qui sont contents de vous. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est content, je vais aller l'interviewer et on va pouvoir diffuser ça sur les réseaux, sur vos sites et sur tout ce qui est digital. Voilà. Parfait. Merci, Michel. Une recherche ou une demande ? Je recherche des clients qui auraient des vieux supports à transférer et des clients qui auraient des petites vidéos à faire puisque je suis positionné sur un marché qui se trouve être abordable pour les films. À savoir qu'une interview où je vais passer une heure avec vous, ça vous coûtera 200 euros hors taxe. Parfait. Allez, on y va pour la séance de questions. Stop. Messieurs, dames, c'est à vous pour les questions. À savoir le tarif, par exemple, de transférer sur un DVD, en fait, une vieille VHS, par exemple. Alors, on transfère plus sur CD ni DVD, principe écologique. Donc, on transfère maintenant sur clé USB au disque dur. Oui. Mes fichiers sont lisibles sur Mac, PC, télévision moderne et c'est 27 euros TTC de l'heure réelle de programme. J'ai fait un devis sur la durée de la cassette. Si, par exemple, elle fait deux heures, c'est deux fois 27 euros. Et si à la fin, tu n'as qu'une heure, tu ne payes qu'une heure. D'accord. Et tes clients, d'une manière générale, ce sont des particuliers, des entreprises ? Pour les transferts, ce ne sont que des particuliers. D'accord. Est-ce que ce tarif-là comprend, Michel, éventuellement la sélection des meilleures images ou c'est le tout venant ? Non, je transfère vos souvenirs de famille tels qu'ils sont. Après, je coupe bien le film à droite à gauche. S'il y a des pieds qui sont filmés pendant 10 minutes, je les coupe et je les déduis de la facturation. D'accord. Voilà, c'est coupé propre. Les fichiers sont boostés au niveau son et image. Mais oui, après, c'est à la carte. C'est-à-dire que si les gens veulent faire du montage vidéo, je suis monteur vidéo. Donc, je peux refaire des montages spécifiques. D'accord. Mais je transfère tout. En général, les gens, ils veulent tout récupérer, passer des petites soirées, regarder ça sur leur télé. Et c'est vrai que les cassettes VHS ont une durée de vie d'antan qui fait qu'une cachette qui aurait 20 ans aujourd'hui serait plus exploitable ? Largement, j'ai des cassettes qui datent des années, fin 80, même au milieu des années 80. Elles sont tout à fait exploitables. À partir du moment où elles n'ont pas été trop regardées et si elles sont dans un milieu sec. D'accord. Est-ce que tu transfères aussi des CD ? Les CD de musique ? Oui. En MP3, je peux le faire. Mais ça, tu as des solutions gratuites sur Internet qui te comprennent vraiment moins cher. Oui. Le problème, c'est qu'il faut avoir un lecteur CD. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Oui, je le fais, bien sûr. Je le fais. Et c'est uniquement de l'audio ? Est-ce que tu fais les diapos ? Tu sais, les vieilles diapos, les photos ? Ah oui, d'accord. Diapos aussi, diapos négatifs, pellicules APS. Je fais même des plaques de verre qui étaient dans les fins des années 1800. C'était les premières impressions photo qu'on faisait. Mais je fais tout ce qui est autour de l'image et de l'audio, quoi que ce soit. Tout. Effectivement, oui, diapos. J'ai toute une série de cassettes vidéo de Bambi, Mickey et Donald. Je ne les regarde plus parce que je les connais tous. En revanche, si toi, ça peut t'intéresser de les récupérer, si tu es preneur, je te les donne. C'est très gentil. Je suis preneur parce qu'en fait, ces cassettes me servent à tester mes magnétoscopes pour vérifier si les têtes de lecture sont propres. OK. Écoute, je vais les mettre de côté pour toi, alors. C'est gentil. Merci. Merci plutôt. Bon. Eh bien, voilà. Parfait. On a parfaitement respecté le timing. Allez, on va repasser sur l'écran pour savoir qui est le candidat qui suit. Donc, l'écran, il est là. Vous voyez bien l'écran ? Oui. Donc, après Michel, c'est Emmanuel. Emmanuel n'est pas là, je crois. C'est Emmanuel. C'est pas Emmanuel. On ne l'entend pas, c'est pour ça. Alors, Emmanuel, pardon, désolé. Alors, le temps de remettre l'écran, partager, nouveau partage, tac. Il y a une petite question à tout le monde et à toi en particulier, Nicolas. On voit en gros sur l'écran le chronomètre, mais on voit en tout petit l'intervenant. Est-ce que c'est comme ça qu'est configuré votre écran à vous aussi ? Oui, oui, tout à fait. Tous les écrans sont comme ça. Non, non, moi, je suis vraiment… C'est moitié-moitié. J'ai fait moitié-moitié, moi. Oui, moitié, je suis à moitié-moitié. D'un côté, j'ai le chrono et de l'autre côté, j'ai tous les intervenants en petite… En fait, vous avez la possibilité de programmer la façon dont vous voulez organiser votre écran. En haut à droite, vous avez normalement un carré avec des petits carrés dedans. Vous pouvez afficher soit la personne qui parle et dont le micro est activé, soit d'avoir la liste des intervenants qui sont visibles et présents lors de la session. Alors, en fonction de votre écran, en fonction de votre tablette ou si jamais vous êtes sur un téléphone, mais ça sera inconfortable, vous avez la possibilité de faire tous ces réglages. Voilà, on aurait peut-être dû le préciser dès le départ, pardon. Alors, est-ce que tu vois mon chronomètre, Emmanuelle ? Oui, je vois. Très bien. Tu es prête ? Je suis prête. Allez, on y va. Moi, je m'appelle Emmanuelle Durand, je suis naturopathe, je suis basée à Sergine. Je suis un peu excentrée par rapport à vous. J'accompagne les gens dans leur hygiène de vie en général, que ce soit au plan physique, au plan psychique, mental ou émotionnel. Donc, bien sûr, en naturopathie, ma première technique, c'est l'alimentation, parce qu'on résout beaucoup de choses rien qu'avec l'alimentation, que ce soit même des pathologies chroniques. Donc, c'est la première technique, mais on en a beaucoup d'autres. Et en naturopathie, on n'utilise que des méthodes naturelles. Donc, j'accompagne toutes sortes de personnes. Je suis plutôt dans le particulier. Et je suis aussi spécialiste en allergie, parce que je traite les allergies avec une technique énergétique qui s'appelle Bye Bye Allergie. Je fais du sevrage tabagique aussi par la technique chiapie. Et je fais du massage. Depuis peu, je pratique le massage des cinq continents, qui est un massage absolument fabuleux, parce que non seulement c'est un massage, mais aussi un soin énergétique et qui utilise aussi les huiles essentielles, la puissance des huiles essentielles. Et je fais aussi des soins énergétiques. Voilà. Donc, ce qui me permet d'avoir une pannelle pour pouvoir répondre spécifiquement à chaque cas et être très personnalisée dans mon accompagnement. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. En gros, j'attends vos questions. Très bien. On va arrêter le chronomètre. Donc, verso. Je nettoie tout ça. Et on est reparti pour trois minutes de questions. Qui que c'est ? Début. C'est parti. Messieurs, dames, c'est à vous. Donc, généralement, les gens, ils viennent te voir. Pourquoi, à la base, la majorité, c'est un mal-être ? Alors, malheureusement, la plupart du temps, c'est des grosses pathologies chroniques et ils ont fait tout le tour de la médecine. Ils en ont ras-le-bol et ils viennent me voir en dernier recours. Alors que, moi, ce serait bien d'agir en prévention. Donc, on essaye de rétablir, en fait, la santé. Mais en général, c'est plutôt ça. Les grosses pathos. Après, ça peut être de la curiosité. Ou bon, là, avec le Covid, tout le monde a pris au moins deux kilos et demi. Donc, les gens se sont rendus compte qu'en mangeant n'importe quoi, ils n'étaient pas très bien. Et du coup, ça fait apparaître d'autres troubles. Et du coup, on règle à nouveau l'alimentation, sachant que je ne fais pas de régime alimentaire parce qu'un régime, en fait, ça ne se tient pas sur la longueur. Donc, on rétablit l'alimentation et on essaye d'avoir une alimentation plaisir parce que sinon, ça ne peut pas durer dans le temps. D'ailleurs, on le saurait parce que sinon, tous les régimes qui sont chaque année, des nouveaux régimes, si ça marchait, on le saurait depuis longtemps. D'accord. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a une allergie type rume des foins ? Quel est le conseil de base que tu donnerais ? Alors, déjà, c'est d'éviter tous les aliments qui sont riches en histamine et qui exacerbent, en fait, les symptômes. C'est de traiter l'intestin parce que dès qu'il y a une allergie, en fait, il y a un problème au niveau de l'immunité et l'immunité se trouve au niveau de l'intestin. Et après, je dirais de faire un bon suivi en bye-bye allergie, mais ça, c'est un suivi de longue haleine, suivant l'état du terrain. Je ne sais jamais pour combien de séances on va avoir. Et je vais dire de ne pas attendre la période des foins. Ça se traite l'hiver, en fait. On commence les traitements dès l'hiver, dès l'automne, pour pouvoir être justement bien au printemps quand arrivent les allergies et les pollinis. Parfait. Il reste 50 secondes. D'autres questions ? Emmanuel, quand tu reçois un patient, tu lui poses, j'imagine, un tas de questions. Et est-ce qu'il t'arrive à faire des… Tu fais des manipulations avec les mains ? Alors, oui, je fais beaucoup de morphotypologie, en fait, pour faire un bilan vital, puisque je ne fais pas de diagnostic, je ne suis pas médecin. Mais par exemple, là, c'est pour ça que j'étais un peu en retard. J'ai fini une consultation, une première consultation. Chez moi, c'est deux heures, donc ça dure longtemps. Et j'ai fini parce que le monsieur qui était venu pour un problème de vésicule biliaire, en fait, était avec un lumbago. Et donc, je lui ai fait de l'auriculothérapie, qui est une réflexologie de l'oreille, pour essayer de soulager un petit peu son mal de dos. Parfait. C'est très complet, effectivement. Oui, oui. C'est très holistique. Voilà, la mythopathie, on accompagne vraiment sur la globalité de la personne. Et on n'est pas comme les médecins qui vont être gastro-entérologues et qui vont voir que cette partie-là. Moi, je vois la globalité, en fait. Parfait. Eh bien, écoutez, bravo d'avoir occupé ton temps jusqu'au bout. On va passer à la personne suivante. Le temps de remettre mon écran toujours. Voilà. Alors, je rappelle que dans vos questions, enfin, dans vos réponses, essayez d'être brefs pour avoir un maximum de questions. C'est quand même un petit peu l'objectif. Donc, après Emmanuel, nous avons Gaëlle. Alors, Gaëlle, le temps de remettre l'écran. Nouveau partage. L'écran est ici. Est-ce que tu vois bien l'écran ? Oui. Très bien. Eh bien, top départ. Merci. Donc, Gaëlle, Société Domévie. Alors, moi, j'interviens dans le maintien à domicile. Donc, aujourd'hui, 8 personnes sur 10, à peu près, souhaitent vieillir chez soi et retarder la rentrée en maison de retraite. Et donc, moi, mon métier, c'est d'aider ces personnes à sécuriser leur maison. Donc, je m'occupe des travaux d'aménagement qui sont indispensables, en fait, à leur bien-être, leur sécurisation et surtout leur autonomie dans leur maison. Donc, j'interviens beaucoup dans les salles de bain parce que là, c'est dans les salles de bain que 60 % des personnes âgées chutent. Donc, du coup, c'est remplacer une baignoire par une douche. C'est poser des petites barres pour que les personnes puissent s'accrocher et ne pas glisser. Je favorise aussi tout ce qui est circulation dans la maison. Donc, poser des mains courantes dans les escaliers, même dans le jardin pour pouvoir accéder à son potager ou prendre l'air parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être enfermées dans leur maison et parce qu'elles n'arrivent plus à sortir dans leur jardin parce qu'il y a deux petites marches qui les embêtent. Donc, du coup, c'est vraiment autour de tout ça. Et je m'occupe aussi des personnes un peu plus jeunes qui, malheureusement, suite à un accident de voiture ou un AVC ou autre maladie, se retrouvent avec un handicap. Et donc, du coup, là encore, on est amené à aménager la maison pour que la personne puisse vivre chez elle aussi en mettant en place aussi des aides à domicile. Donc, je les accompagne vraiment de A à Z, donc de l'étude de leurs besoins en fonction de leurs contraintes physiques jusqu'à la réalisation des travaux. Et je travaille aussi, du coup, avec les équipes médicales, les ergothérapeutes, les kinés qui peuvent aussi être de grands conseils pour personnaliser les travaux en fonction de la personne. Voilà. Parfait. Écoute, il te reste 4 secondes. On va attendre la fin du chrono. Et voilà. Donc, on va passer à la séance de questions. Deux, trois minutes, comme d'habitude. Alors, 0, 0. Donc, vous avez la possibilité de remettre vos micros en route pour poser vos questions. On y va. Gaëlle, quels sont les aménagements que tu es amené à faire le plus souvent ? Comme je disais, c'est surtout de faire une douche à l'italienne, par exemple, puisque les personnes ne peuvent plus escalader leur baignoire. Et des mains courantes dans les escaliers pour pouvoir s'accrocher, par exemple. Ça, c'est vraiment les deux plus grosses choses que je fais. Et tu as des prestataires avec lesquels tu travailles ? Comment tu fais pour faire faire les travaux, justement ? Oui. En fait, j'ai des artisans avec lesquels je travaille tout le temps, que je connais bien. Et donc, du coup, qui sont polis, qui sont gentils, patients, parce qu'il faut aussi être patient, il faut bien protéger avec des bâches pour ne pas faire le bazar partout. C'est vraiment des équipes qui sont sélectionnées et qui travaillent bien. Alors, j'imagine que le principal écueil que tu dois rencontrer, ce sont les gens qui disent « je n'ai pas l'âge, je verrai ça plus tard ». Et justement, est-ce que par rapport à ça, tu as une stratégie à mettre en place pour attirer l'attention des gens qui ont 50 ans, 60 ans, pour penser à leur vieux jour ? C'est ça le plus dur, en fait, parce qu'il y a un gros, gros frein psychologique à ce niveau-là. Et c'est vrai que, comme tu dis, même les personnes de 90 ans vont me dire « non, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas vieille ». Il y a vraiment un gros, gros travail de prévention à faire. Et là, même l'État commence à s'y mettre. Il a mis en place des aides, pas mal d'aides financières qui nous permettent de refaire des travaux liés à l'autonomie en ayant des aides, justement. Donc, l'État commence à s'y mettre. Mais sinon, c'est vrai que le gros frein psychologique, c'est ça, en fait, parce qu'on ne se sent jamais assez vieux. Et on attend toujours la dernière minute et le drame pour mettre en place les choses. Et alors, qui est le plus difficile à convaincre ? Un homme ou une femme ? Il n'y a pas de différence, je dirais. Il n'y a pas de différence. Mais du coup, à ce niveau-là, j'essaye de m'appuyer beaucoup sur des prescripteurs comme justement les kinés, les infirmiers, les personnes qui se rendent à domicile, les auxiliaires de vie, parce qu'elles aussi, elles peuvent se casser le dos quand l'aménagement n'est pas adapté pour faire la douche d'une dame âgée dans une baignoire. Ce n'est pas possible, en fait. Du coup, le but, c'est vraiment de travailler, d'essayer de former une synergie entre tous les professionnels du secteur pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, c'est un gros boulot, en fait. J'imagine que les enfants peuvent être aussi un levier pour essayer d'influencer les parents. Oui, beaucoup. Mais ça peut être l'effet inverse aussi, parce que j'ai vu des cas aussi assez spéciaux. Il ne faut surtout pas faire de dépenses, parce qu'après, l'héritage est le même. Franchement, j'ai vu des cas où ce n'est pas évident non plus. Et si elles pouvaient tomber dans l'escalier, l'héritage arriverait plus vite. Oui, c'est ça. Très bien. Bravo d'avoir occupé ton temps aussi complètement. Merci. On nettoie ça. On passe à l'écran qui est ici. Nouveau partage pour savoir qui est la personne d'après. Donc, la personne suivante, c'est Thierry. Alors, Thierry, le temps de remettre le chrono. Nouveau partage ici. Le chrono ici. Donc, trois minutes de questions. C'est toi qui donne le top départ. Allez-y. Allez, on y va. C'est parti. Bonsoir à tous. Alors, je suis très content d'intervenir le jour de ma fête pour vous présenter la société Ludilink que je dirige. Alors, Ludilink, Ludilink comme jeu et Link comme lien. Autrement dit, mon métier, c'est d'organiser des activités pour créer du lien social en entreprise principalement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par lien social en entreprise ? Ce sont des événements du type séminaire, activités de team building, des soirées festives, avec ou sans animation, qui permettent de réunir des collaborateurs, mais aussi des clients de l'entreprise. Passé un certain âge, aujourd'hui, je privilégie les groupes à taille humaine de 10 à 50 personnes, plutôt que les grands événements jusqu'à 1 000, 1 500 personnes, parce que c'est beaucoup plus impersonnel. Les petits groupes ou les groupes à taille humaine, on va dire, ça permet de faire des programmes sur mesure, de soigner les détails, d'être sur le terrain. C'est ça qui est très important pour moi, d'être sur le terrain pour accompagner les clients lors des événements. Bien évidemment, pour organiser un événement de A à Z, il faut que je m'appuie sur un écosystème. Donc, j'ai des prestataires dans tous les cours de métier de l'événementiel. Ça va du traiteur au gestionnaire de lieu, en passant par le technicien son, éclairage, vidéo, en passant par les artistes et autres, qui puissent intervenir par rapport à un cahier des charges, organiser l'événement dans les objectifs du client. Alors, la valeur ajoutée qu'on apporte, nous, agence d'événements, c'est déjà de faire gagner du temps à nos clients, parce que l'événement, ce n'est pas compliqué en soi, mais ça prend beaucoup de temps à organiser. Donc, tout ce qui est préparatif, on le fait à la place des clients. Ça leur permet de se concentrer et de se consacrer uniquement à leur métier de base. On leur apporte aussi une expérience de 25 ans dans l'événementiel. Ce n'est pas négligeable. Et puis, on aime bien s'appuyer sur des budgets que le client définit, mais ce n'est pas parce que l'événementiel, ce n'est pas forcément coûteux. On s'adapte à tout type de budget, car on part du principe que la créativité n'est pas corrélée aux moyens financiers dont il se pose le client. On peut très bien être imaginatif et avoir de la créativité pour des budgets moindres. Donc, si vous connaissez les entreprises qui ont besoin de renforcer l'esprit d'équipe de leurs collaborateurs, de remercier des clients, de fêter un événement, on est à leur disposition pour, à partir d'un cahier des charges, leur proposer un programme type avec un suivi de A jusqu'à Z. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie de votre attention. Merci Thierry. Parfait. On va passer à la séance traditionnelle de questions. Pour deux minutes. Je vous rappelle. Allons-y. Tac, fixé. C'est parti pour deux minutes de questions. Non, trois minutes de questions. Pardon, pardon, pardon. Pourquoi je dis ? Je veux déjà te voler une minute. On va la refaire. Pardon. Je n'y suis plus. Il est tard. Trois minutes, deux questions. En tout cas, bravo pour la manipulation du chronomètre. Voilà. Allons-y. Eh bien, je vous remercie. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de choses que tu as pu organiser ? Alors, en 25 ans de carrière, en gros, ça va de l'événement qui réunit sur trois jours 400 personnes comme des directeurs d'EHPAD à l'étranger. Donc, trois jours de festivité, une demi-journée de travail, une première soirée conviviale. Le lendemain, une journée où des gens se sont inscrits pour des activités, que ce soit des activités sportives ou culturelles, et suivi cette deuxième journée d'une grosse soirée avec l'intervention de grands noms du spectacle français, des chanteurs, etc. L'année dernière, en octobre, on a fait venir Kalogiro pour un grand opérateur en EHPAD. Donc, ça, c'est le gros événement. Ça peut être aussi 1 500 personnes réunies au Palais des Congrès pour une journée de convention. Et après, ça peut être des séminaires sur deux, trois jours pour un chef d'entreprise qui veut réunir ses collaborateurs et mêler à la fois de la réunion avec du festif et du team building. Donc, partir au vert, se mettre au vert deux jours. Première journée, on accueille les gens lors du déjeuner. L'après-midi, réunion de travail. Le soir, une petite animation, un close-up, une chanteuse qui vient divertir tout le monde. Le lendemain, une demi-journée en activité, nos team building, donc divers et variés, et un départ des participants après le déjeuner. Donc, c'est… ou alors une soirée, tout simplement une soirée dans un lieu où l'entreprise donne rendez-vous à ses clients ou à ses collaborateurs pour passer une soirée festive dans un lieu en général sympathique. Donc, on n'en manque pas ici en région parisienne. Thierry, moi j'aimerais… Pardon ? C'est assez vaste et varié. Moi, j'aimerais que tu me fasses rêver. Quel est l'événement dont tu es le plus fier d'avoir organisé ? Alors, sans parler forcément de people parce que ce n'est pas forcément l'objectif, mais quel est l'événement qui t'a fait rêver et que tu as adoré organiser et qui nous ferait rêver ? Alors, c'était un événement qui m'a mis sur le pont pendant trois semaines consécutives. Donc, pendant trois semaines, j'étais en contact du client sans avoir une heure de répit. Je ne le ferai plus aujourd'hui parce que c'était très, très fatigant. C'était un voyage de récompense pour des commerciaux dans le domaine de l'informatique. Il y avait deux groupes qui se succédaient, ce qu'on appelle un back-to-back. Nous étions partis faire un safari, non pas au Kenya, mais en Tanzanie. Donc, il y avait quatre jours de safari suivis de trois jours de Farniente sur l'île de Zanzibar. Et donc, on a organisé une semaine pour un groupe, huit jours. Et la semaine suivante, huit jours suivants, c'était pour le deuxième groupe. Donc, c'était un bel événement, mais très fatigant. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, on va passer à la personne suivante. Nouveau partage. Une question en privé, Thierry. Lis ton... Je te pose une question en privé. Ah, tu me poses une question en privé. Excuse-moi. Bon, on passe à la personne suivante. C'est donc Jody. Alors, Jody, le temps de remettre le chronomètre pour deux minutes. Moi, je voudrais bien partager mon écran. Donc... Écoute, on va te donner l'autorisation. Oui, tout à fait. Normalement, tu peux. Essaye. Non, parce que Nicolas, en fait, a le sien qui est partagé. Oui, oui. Tout à fait. Alors, ça va être difficile d'avoir deux écrans partagés. Écoute, ce que je vais faire, je vais arrêter mon partage. Trois minutes, pas deux. Non, c'est deux et trois heures après, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Là, normalement, j'ai arrêté le partage. Tu dois avoir la main, je dis. Alors, attends. Je suis juste en train de... Voilà. Oui, c'est bon. Donc, on va mettre un chrono. Alors, attends, le temps de... Ah, c'est bon ? Vous avez mon écran ? Oui, oui. Ok. Alors, attends, ne bouge pas. Je remets un chronomètre avec deux minutes. Donc, deux minutes. Tu es prête ? Oui. Eh bien, on y va. Bonjour à tous. Donc, je suis Jodie Benazra. Je suis co-fondadrice de l'agence Batch Collectif, qui est située à Montmorency. Batch Collectif, c'est l'association de deux graphistes qui se sont mis au service des entreprises, notamment les entreprises de la région, puisqu'on était issus d'une grande agence parisienne et on a voulu ramener notre savoir-faire. En banlieue, puisque nous, on habite la banlieue, on en est très fiers. Ce qu'on propose pour nos clients, eh bien, ça va passer par l'identité de marque. Donc, la création de logos, de cartes de visite. Ça va passer par du flyer. Là, je vous montre un flyer recto verso sur un format A5, mais ça peut être un flyer plus petit, ça peut être une plaquette, ça peut être jusqu'à un 4 par 3, c'est-à-dire des très grandes agences que vous voyez dans la rue. Ça peut passer par un menu pour un restaurant. En fait, tout ce qui s'imprime, que ce soit d'ailleurs sur papier ou aussi sur d'autres supports, on est en mesure de pouvoir faire des créas. Et puis, on a aussi toute la partie web, avec notamment l'accompagnement de nos clients sur la gestion principalement de les réseaux sociaux. Donc, je vous ai partagé mon écran pour vous montrer ce qu'on peut proposer comme type de contenu. Là, c'est un restaurant qui s'est monté en décembre à Hermon, qui s'appelle Lolita. Et pour Lolita, on gère tous les contenus, que ça soit des contenus comme ceux-là, donc en prise de photo. On a un studio photo qu'on déménage chez notre client. Que ça soit de la récupération de contenu type comme ça, c'est-à-dire que là, on va récupérer le contenu d'un prestataire, en l'occurrence un DJ. Et puis, on va aussi travailler le rédactionnel d'une publication, c'est-à-dire tout ce texte qui est ici et qui comprend du rédactionnel plus du hashtag. Ça, je vous montre cet exemple d'Instagram, mais c'est aussi valable, bien sûr, pour Facebook, sachant qu'on détermine en fonction des besoins du client si on va être sur un ou deux ou trois réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on va pouvoir les publier. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de notre activité au sein de Batch Collectif. Eh bien, merci, Jodie. J'ai pas de chrono, du coup, je ne sais pas. J'en suis. Voilà, c'est parfait. Ça vient de sonner à l'instant. Donc, on va repartager l'écran, si tu peux. Attends, je vais... Oui, pas de souci. Voilà. Très bien. Donc, je vais reprendre la main, partager l'écran. On va relancer le chrono qui est ici. S'il veut bien déclencher. Voilà. Vous le voyez ? Oui. Alors, on va nettoyer ça. Verso. C'est comme ça que ça fonctionne. Nettoyer. Pour trois minutes, deux questions pour Jodie. Fixer. Fixer. Table départ. Jodie, est-ce que tu peux travailler sur l'élaboration d'une sorte de... Pas stratégie, mais par exemple, si on veut faire un buzz, un gros buzz. Moi, demain, je veux qu'on parle de moi. Je veux faire un buzz. Est-ce que tu es capable de nous aider sur, justement, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à notre activité pour faire le buzz ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est effectivement ce qu'on a, par exemple, fait pour Lolita. Alors, vous ne pourrez pas aller voir ce qu'on a fait, justement, avant l'ouverture, parce qu'en fait, ces publications-là ont été supprimées au moment où on a commencé à ouvrir, mais effectivement, pour ce restaurant qui a ouvert en décembre, on a commencé à travailler dessus en avril sur toute la stratégie qu'on allait mettre en place, au-delà de l'aspect graphique, des cartes, des visuels, etc. Toute la stratégie qu'on allait mettre en place et on a démarré des campagnes, on a démarré les comptes Instagram et Facebook aux alentours de mai-juin, où on a commencé à publier du contenu pour teaser l'ouverture de restaurant. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, parce qu'effectivement, à l'ouverture de restaurant, on avait déjà quelque chose comme 500 ou 600 abonnés sur les comptes et qu'il n'y avait qu'une envie, c'était que le resto ouvre pour pouvoir venir. Donc oui, on est bien sûr capable de faire ça. Très bien. Tu travailles sur la région, j'imagine, avec des clients essentiellement dans le Val-d'Oise ou sur le plan national également ? Pas spécifiquement. On a la chance, nous, d'avoir une activité qui nous permet de le faire partout dans le monde. En fait, là, je suis dans mon bureau, mais si je voulais, je pourrais être à Bali, au bord d'une plage et je pourrais continuer à travailler. C'est vrai que nous, on a cette chance de pouvoir le faire d'un peu partout. Après, comme je vous disais au début, c'est vrai qu'on a eu cette envie d'amener notre savoir-faire parisien au service des entreprises de la région, parce que malgré tout, ça reste quand même plus simple et surtout plus confortable pour nous de pouvoir travailler avec des gens auxquels on a accès rapidement, même si de manière digitale, on pourrait communiquer rapidement. Mais c'est toujours aussi sympa d'aller se prendre un petit café et de papoter ensemble et même hors cadre du boulot. Donc, voilà, on aime bien travailler aussi dans ce contexte-là, mais pas que demain, si j'ai un client qui habite Toulouse, je ne lui fermerai pas la porte au nez parce qu'il est trop loin de chez moi. Alors, je pense que tu aurais tout intérêt à te rapprocher de Carolina dont je parlais tout à l'heure, qui va ouvrir son espace de coworking à Saint-Gracien, puisqu'elle va avoir besoin de communication, elle va avoir besoin de publicité et qu'on fasse parler d'elle. Certainement, oui, j'imagine. Tu as ces coordonnées ? Je pourrais te les envoyer si tu veux. Je te les enverrai. Oui, ok, merci. D'autres questions pour Jody ? Non, c'est clair. Bon. Eh bien, on va attendre le déclenchement de la bombe. C'est mon petit moment de plaisir. Alors, on va repasser sur l'écran des participants que voici, que voilà. Nouveau partage. Tac. Voilà. Donc, après Jody, nous avons Nicolas Goupil. Alors, je vais remettre la... Tac. Nouveau partage. Écran ici. Je vais y arriver. Début. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Goupil. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un CAC. Un C-A-C. Je suis ce qu'on appelle un commercial, adaptable, communicant. Ça, c'est mon savoir-être. Commercial, j'ai travaillé dans l'entreprise. Je me suis occupé de stratégie commerciale, de management, de force de vente. Le A pour adaptable, j'ai travaillé dans l'industrie papetière, dans l'industrie de l'eau potable et dans l'informatique. Toujours en B2B et un peu en B2C. Et le dernier C, communiquant, Twitter, Facebook, Viadeo, LinkedIn, Telegram, etc. sont mes amis. J'aime partager mes réseaux et j'aime partager mes compétences. Ça, c'est qui je suis. Ce que je fais aujourd'hui, je suis l'heureux CIO de Tombola Star. Tombola Star, c'est une plateforme qui permet à un entrepreneur de créer sa communauté pour remercier, encourager et féliciter ses collaborateurs. On est dans le principe de la gamification en entreprise, c'est-à-dire du jeu. On est dans le principe des bons points qu'on va remettre aux collaborateurs pour récompenser les petits et les grands succès dans l'entreprise. On est en fait dans la reconnaissance des compétences du collaborateur. On a tous travaillé pour les employeurs. On s'est tous escrimés quelque part en attendant un merci ou un bravo. Ça, aujourd'hui, après le Covid, ça a encore plus de valeur puisque les gens veulent être remerciés. Ils veulent être considérés à leur juste valeur. Ce système leur permet justement d'être récompensés. La récompense, elle se fait au travers d'argent que le collaborateur va pouvoir gagner en jouant. Regardez aujourd'hui le succès de la Française des Jeux. Tout le monde fait la queue. Tout le monde achète un billet dans l'hypothétique chance de gagner quelque chose. Avec Tombola Star, tout le monde joue et tout le monde gagne. Ça n'aurait pas de sens de récompenser un collaborateur avec un lot perdant. On est même allé plus loin avec la génération des millennials qui, elle, n'a pas forcément envie de gagner de l'argent, mais a forcément envie de donner du sens à son travail. Donc, l'employeur peut très bien faire gagner du temps libre à son collaborateur. Ça, c'est la première partie de mon activité puisque je suis un peu slasheur. Deuxième partie, je suis investisseur dans un projet qui me tient à cœur. Qui est un projet de développement d'un fauteuil roulant pour des personnes en situation de handicap. Un fauteuil qui est basé sur le principe du gyropode. La société s'appelle Opus Promotion. Et nous sommes actuellement en phase de levée de fonds avec un gros investisseur qui devrait, à terme, investir pour 1,5 million d'euros dans l'entreprise. Et la troisième idée que je développe, c'est un collectif de quatre personnes issues du marketing et de la communication dont le but est d'aider les petits distributeurs, les petits magasins à s'équiper et à aborder le virage numérique. Beaucoup se disent, si j'avais su avant le Covid, je me serais informatisé et j'aurais peut-être moins souffert. Voilà. Mille poils, Nicolas. Alors, on va passer à la séance de questions de 25 minutes. Non, pardon. Fixé 3 minutes. C'est parti, je vous écoute si vous avez des questions, bien sûr. Moi, je t'avoue que je n'ai pas bien compris en fait en quoi consiste au Boulastar. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? Tu es directeur commercial, tu es directeur financier, directeur technique. Tu as une équipe qui a bien bossé sur un projet. Tu vas consacrer un budget. Admettons que tu as cinq collaborateurs qui ont bien travaillé. Tu as un budget à leur consacrer, on va dire 100 euros. Tu vas les inviter sous forme digitale à rejoindre une plateforme pour qu'ils aillent jouer et gagner. Tu vas leur remettre à chacun un ticket. Ils vont jouer avec des numéros comme avec une tombola. Et notre algorithme va répartir de manière aléatoire les 100 euros que tu as misés pour cette tombola sur les cinq collaborateurs. Mais c'est une tombola, tu as genre un numéro et c'est ton numéro qui est tiré au sort ou pas ? Exactement. C'est le numéro que tu vas choisir en te rendant sur la plateforme. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Cinq collaborateurs, cinq tickets. Mais tu te dis dans le fond, Pierre Durand, le collaborateur numéro un, il a été plus efficace, plus dynamique que les quatre autres. Donc, tu as la possibilité de créer autant de tickets tombola star que tu le souhaites. Que tu en crées cinq, c'est-à-dire un pour chaque personne ou que tu en crées 20, 50 ou 100, toujours pour le même budget. Et évidemment, celui qui a plus de tickets a plus de chances, statistiquement parlant, de gagner de l'argent, de gagner un montant plus important que les quatre autres. Mais il gagne quoi en fait, celui qui gagne ? L'argent. L'argent que tu as misé au départ. Tu as 100 euros par exemple à consacrer à cette tombola. Ces 100 euros vont être répartis de manière aléatoire par notre algorithme sur chacun des collaborateurs. Donc, le premier va gagner par exemple 20 euros qui vont rentrer dans sa cagnotte. Et la promesse qu'on fait ensuite à chacun des collaborateurs, c'est de leur dire qu'ils peuvent dépenser leur argent où ils veulent et quand ils veulent. Où ils veulent, ça peut être à la boulangerie de Soisir son moment aussi. Ça peut être à la FNAC à Strasbourg. Et ça peut être dans un e-commerce. Parce que notre objectif, c'est de les mettre en relation avec la structure qu'ils veulent. Et là… Comment ils font pour récupérer l'argent ? Ça marche par Paypal ou comment ça fonctionne ? Non, pas du tout. Ils ont leur argent sur leur cagnotte. Et c'est notre objectif que de les remettre, de les mettre en lien avec la structure commerciale de leur choix. Et en cela, on va plus loin que le chèque cadeau traditionnel qui les oblige normalement à dépenser leur chèque dans des enseignes préalablement référencées par chèque cadeau. Donc, ça c'est où ils veulent et quand ils veulent. Quand ils veulent, c'est demain, dans six mois ou dans dix ans quand ils ont quitté l'entreprise. Alors que le chèque cadeau t'oblige à être dépensé sous une période de un an. Ok, j'ai compris. Mais c'est où ils veulent que je ne comprends pas ? Eh bien, tu veux dépenser ton argent dans une boulangerie. Tu nous contactes et on te met en relation avec cette boulangerie de manière facile et rapide. Voilà. Il faudrait rentrer un peu plus dans le détail. Mais là, je ne veux pas non plus monopoliser l'attention pour en parler si ça t'intéresse. Parce que c'est un système qui s'adapte à beaucoup de cas de figure. Des PME, des grands comptes, des commerçants, des stations de sport d'hiver, etc. Mais vous, vous vous rémunérez comment ? Alors, le business model est construit à partir du montant mis dans la tombola. C'est-à-dire que les 100 euros dont je t'ai parlé, ils sont reversés intégralement aux cinq collaborateurs. Nous, on va prendre un fee pour s'occuper de toute la partie mise en place de la tombola, sécurisation des lots. Et on va, comment dirais-je, on va prendre la place du RH pour informer les collaborateurs dans l'entreprise que son employeur a mis en place cette tombola pour eux. Voilà. OK. Eh bien, mon tour est terminé. Merci, Nicolas. On a terminé ce deuxième Speed Meeting Digital qui a été organisé par Claudina, par Gaël, par François-Xavier, par Thierry et par moi-même. On vous remercie pour votre participation active. Si quelqu'un a quelque chose à déclarer, c'est maintenant. Ou qu'il ne se taisent à jamais. Ou qu'il ne se taisent à jamais sur la formule consacrée. Merci beaucoup d'avoir organisé cette soirée. C'était très sympa et très instructif. Ça permet de mieux connaître tout le monde aussi. Donc, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, à tous une excellente soirée. Merci à tous. Merci, Nicolas. Merci, Gaël. Merci. N'oubliez pas d'aller sur le forum d'Inactive où il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est un bon moyen pour communiquer et pour apprendre à se connaître. Au revoir à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.